alors que se prépare le 500 mètres masculin alors une distance complètement hybride là encore à boston on a eu droit aux 300 mètres et 600 m lundi et bien là à stockholm c'est le 500 m alors on va retrouver principalement des spécialistes du 400 sur cette distance et c'est lui qui va nous intéresser principalement c'est le grand favori de cette course calvin smith junior je précise parce que son père était également sprinter ancien détenteur du record du 100 m et calvin smith junior il a pour l'instant la troisième meilleure performance mondiale de l'année sur 400 et oui parce que le 500 il n'y en a pas encore eu cette année on retrouvera on l'a vu Abdalela Haroun le qatari au couloir numéro 3 Onkabetse Nkobolo le Botswanais au 2 et Félix François que vous avez aperçu le suédois à domicile spécialiste du 200 400 qui sera au couloir numéro 1 on va se concentrer un sur sur calvin smith à l'extérieur sur ce 500 m alors un tour et demi non deux tours et demi pardon pour cette distance départ en couloir et ces jeunes hommes vont vont se rabattre allez c'est parti alors là on est sur du sprint long j'ai réussi ça c'est un peu hybride comme vous disiez je sais pas trop comment partir 100 m de plus ça a l'air de mine de rien c'est long et c'est Abdalela Haroun le qatari maillot jaune qui est très bien parti alors que vous voyez que on se rabat maintenant à la corde calvin smith junior en deuxième position suivi par onkabetse Nkobolo le Botswanais et Haroun qui a pris tous les risques dans cette course il est à bloc là le qatari le recordman nazi du 400m indoor qui fait sa rentrée alors est ce qu'il a pas été un petit peu trop ambitieux parce que là on le voit il commence à caler ça commence à croiser et c'est calvin smith junior qui va profiter de cette petite peste de régime alors est ce qu'il va tenir Haroun il va tenir regardez il en remet une couche assez impressionnant à Haroun pour sa rentrée alors le chrono ça nous parle pas énormément 59 84 sur 500 mètres mais il a été impressionnant on a cru qu'il allait qu'il allait complètement lâcher dans le dernier virage et finalement il a tout épris oui c'est vrai c'est sa façon de courir plus que le chrono qui c'est vrai il ne nous parle pas c'est sa façon de courir et de tenir finalement qui est assez impressionnant d'autant que je sais pas si vous avez un peu regardé son départ mais on dirait qu'il a failli tomber au départ donc c'est il est relativement étonnant ce jeune homme et il reste quand même sous la minute sur 500 m même si ça nous parle pas c'est voilà quand on s'y connaît un petit peu en athlée et respect parce que 500 mètres en moins d'une minute c'est fort c'est fort et puis il a été là chercher sa victoire à en voir tirer sur tout ce qu'il a pu sur les bras sur la tête ah oui techniquement c'est pas ce qu'on va montrer en école non c'est un peu désordonné c'est un peu désordonné bien sûr mais il a été chercher sa victoire voilà il ya un cobalo qui prend la deuxième place calvin smith troisième et félix françois le suédois 4e et d'avis de sa douce on voit beaucoup de world leading qui correspond au meilleur chrono mondial de la saison tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de 500 mètres qui sont courus on voit beaucoup de monde Sous-titrage ST' 501